Donc nous parlons globalement, je dois préciser tout simplement que l'agriculture au sens large, c'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. D'ailleurs, même au niveau africain, le programme agricole africain n'est pas le concevoir, le PDDA, le programme d'état et de développement de l'agriculture africaine. Donc présentement, ce qu'on peut dire sur l'agriculture, c'est la période de l'hivernage. La période de l'hivernage, c'est toujours la mise en place, la mise en place, c'est la mise en place. Parce que si on peut dire, le premier élément qui est dit, c'est la mise en place. La semence. La semence. Nous savons qu'on est également au Sénégal, à chaque fois que nous sommes dans la période d'hivernage, vous voyez qu'il y a des problèmes sur l'agriculture, c'est la mise en place, c'est la mise en place. Vous voyez, c'est la mise en place, c'est la mise en place. La mise en place, c'est la mise en place, c'est la mise en place, c'est la mise en place. C'est la mise en place, c'est la mise en place, c'est la mise en place privée. Nous devons faire des stocks pour les faire les choses. Donc pour vous, nous pouvons regarder en fonction des questions que vous avez posées. Évidemment, le contexte, c'est le contexte, disons, tabaski. Tabaski, si on le dit, on le dit tout le temps, parce que sabler, pombiter, c'est l'agriculture, la dépendre. Mais je suis au passage d'Ouay Mokoumbo, directeur de l'horticulture, je le connais. C'est quelqu'un qui est très pertinent, qui connaît le secteur, qui ne peut pas dire. Mais ce que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est que si le plan Sénégal émergent, l'axe de la transformation structurelle de l'économie, il faut inscrire la déclinaison agricole, politique agricole. Si vous vous rappelez, Prakas, c'est un volet agricole. Si Prakas, il y a eu des autosuffisances alimentaires. Le problème, c'est que l'autosuffisance alimentaire, c'est souvent la spéculation précise. Et l'oignon, vous l'avez dit, c'est un bon con et un riz. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement du Sénégal avait promis au Sénégal, Sénégalais, qu'en 2017, il y aurait une autosuffisance alimentaire, notamment sur la spéculation, où ils ont dit riz, oignon et pomme de terre. Maintenant, si on est là, il y a quelques jours, ils ont dit qu'il y a des risques, ça veut dire qu'il y a des risques, pour savoir la situation, où ils ont dit qu'il y a des risques. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il y a des risques, qu'il y a des risques, ou qu'il y a des risques. Parce qu'en 2017, en réalité, il y a des autosuffisances en oignons. Maintenant, certainement, je ne sais pas si le Dr Mokoumba l'évoquait, mais l'autosuffisance en riz, en oignons, plutôt, pour moi, il y a des risques, en termes de production, de volume de production. Au Sénégal, il y a des capacités pour produire l'eau, qu'il y a des autosuffisances en oignons. Je ne sais pas si le Dr Mokoumba l'évoquait, il y a des risques, et 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 il y a des risques. Mais il y a des risques, et ça a toujours été le problème, c'est qu'il y a des risques de stockage. Parce que l'oignon, pomme de terre, c'est des produits périssables. Il y a des risques que vous avez pris, si vous le pouvez, il y a des risques qui peuvent être en train d'être libre, comme le riz. Vous voyez le riz, il y a des risques qui peuvent être stockées en poids, et les doigts. Donc, ce que nous devons développer, pour sortir de l'autosuffisances, avec, évidemment, la régulation avec le ministère du commerce, et là aussi, je dois préciser que l'agriculture, il y a des transversalités. Transversalités, c'est un plan de taille, vous savez, il y a deux fois que vous avez vu que vous avez vu qu'il a l'oignon en tout cas. Vous l'entendez. Mais aujourd'hui, si vous avez des capacités de stockage, il est possible de la salle, ou de la bazar, ou de la bouche. Si vous avez des capacités de stockage, vous savez que vous avez passé le surplus de l'oignon. Vous pouvez le faire. Donc, si vous le faites, il ne sert. Parce que la loi de l'offre et de la demande, c'est valable dans tous les secteurs. Que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit le secteur. La loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que ce sera le rêve du contrôle. L'Etat dit, à travers le ministère du Commerce, il y a des mécanismes pour contrôler le marché. Pour que les commerçants, ils ont fait une spéculation. Ils ont pris un produit d'un coup. Ils ont créé un manque artificiel. Pour maintenant, il y a des mécanismes. En tout cas, grosso modo, ce que je peux dire sur l'oignon, par rapport au contexte de la Tabaski, c'est ce que je peux dire.